Oui, la lutte contre l'impunité, c'est là le point de départ de la rupture. A cette session syndicale, le secrétaire général de la CSTB a retracé le fil des événements depuis la dernière élection, jusqu'à la formation du premier gouvernement du président Patrice Talon. Ce gouvernement ne symbolise point encore la rupture. Il a mis en exergue les nominations à la direction des examens au concours à la Caisse nationale de sécurité sociale. L'évolution des activités dans certaines entreprises publiques comme Béné Télécom, le CBN et surtout les concours à polémique. La lutte contre l'impunité, contre la continuité du système de pillage, de fraude, cela doit être le contenu essentiel de notre combat. Aussi, la CSTB félicite-t-elle les travailleurs de la DEC enseignement secondaire qui s'oppose au retour de M. Kapo Maouillon comme directeur pour ces pratiques connues et déniées par les travailleurs depuis des années. Pour une réelle prise en compte de la plateforme revendicative de la classe ouvrière, la CSTB convie la nation toute entière à des états généraux du peuple après 25 ans de démocratie. S'il y avait eu des états généraux, on aurait réglé tous ces problèmes pour voir maintenant qu'est-ce qu'on doit faire. Et là, on ne parlerait pas de chasse aux sorcières que Talon envisagerait, mais le peuple aurait décidé de ce qu'il doit pouvoir se faire au cours de ces états généraux. Et on aurait pris des mesures. Comment dans l'administration aujourd'hui les gens doivent fonctionner ? Comment est-ce que les gens doivent alors atterrir à des postes au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'agriculture de suite ? On aurait balisé le terrain parce que 25 ans après, tout a dégrégolé jusqu'aux partis qui sont devenus déliquescents. La CSTB s'élargit. Elle a reçu de nouvelles adhésions de syndicats, notamment du FNPEJ, de la SB2E, de l'ANPE, du ministère de l'Intérieur et bien d'autres associations.